Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Rémi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai réalisé plusieurs investissements immobiliers en Espagne. Généralement, ces biens ne dépassent pas les 20 000 euros et génèrent entre 6 000 à 9 000 euros de revenus annuels. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question en message privé, etc. Comment se calcule la rentabilité d'un bien ? Alors la rentabilité, ça sert à définir si un bien est rentable ou pas. Parce que par exemple, vous pouvez acheter un bien, le mettre en location, etc. Mais par rapport à vos mensualités de crédit ou vos coûts, vos charges, vos travaux, etc. En fait, vous le louez, mais ce n'est pas rentable. Alors pour calculer la rentabilité d'un bien brut, c'est très simple. Alors vous multipliez votre loyer mensuel par 12. Par exemple, si vous gagnez 100 euros par mois, ça va vous faire 1200 euros à l'année. Une fois que vous avez multiplié votre mois par 12, vous allez le diviser par le prix total de votre achat. Et une fois que vous l'avez divisé par le prix total de votre achat, vous allez le multiplier par 100. Et vous allez avoir la rentabilité. Donc je vous mets un petit exemple sous les yeux. Le dernier investissement que j'ai fait m'a coûté 23 000 euros au total avec les travaux. J'ai gagné plus de 4 500 euros en 3 mois de revenus locatifs. Alors du coup, vous prenez ces 4 500 euros, vous les diviser par 23 000. Et après, vous multipliez par 100. Ça vous fait une rentabilité à 19%. Donc voilà, là, c'est la rentabilité brute. Loyer annuel divisé par le coût total multiplié par 100. Ça vous sort la rentabilité brute. Après, il y a la rentabilité nette. Ça veut dire que vous enlevez vos impôts, vos frais d'électricité et tout ça. Après, il y a la rentabilité nette, nette. Vous déduisez vraiment tout. Moi, sur la rentabilité nette, nette, si j'enlève tous les impôts, etc. D'ailleurs, pour les impôts, si vous voulez voir, la vidéo, elle est présente sur la chaîne, sur les impôts en Espagne. Du coup, sur les 3-4 mois de location, moi, avec mon bien que j'ai acheté, 14 800 euros qui m'a coûté 23 000 euros au total, je suis déjà à 13-14% de rentabilité nette, nette. Donc, imaginez ce que je vais faire en N1. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura éclairé. Et si tu es tombé sur ma chaîne, c'est peut-être que tu t'intéresses à l'investissement immobilier. Moi, si tu ne me connais pas, je suis spécialisé dans l'investissement en Espagne. J'aide les gens à investir en Espagne. Si tu es vraiment intéressé, je te conseille de cliquer sur le lien qui est dans la description. J'ai écrit un petit livre de mon histoire qui raconte mon parcours et les différentes étapes pour investir en Espagne. Une fois que tu auras lu ce livre, tu vas recevoir 3 vidéos les 3 jours suivants. Donc, n'oublie pas de regarder dans tes spams qui vont t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le devenir investisseur, le fait de devenir investisseur et d'investir en Espagne. Si tu es vraiment intéressé pour investir en Espagne et que tu étais à deux doigts de le faire, je te conseille d'aller voir dans la rubrique « Programmes » de mon blog. Je te propose des programmes d'accompagnement et de recherche pour la recherche de tes biens et l'investissement de tes biens en Espagne. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les dernières notifications et les dernières vidéos qui vont sortir. Je te dis à très vite. C'était Rémi. N'oublie pas de développer ton esprit investisseur.